C'est de connaître la vérité, de savoir la lumière de l'islam, d'avoir juste l'opportunité, mes frères, de se trouver un courant traduit en français ou en anglais ou en turché, de l'ouvrir juste comme l'a fait Omar, et de lire un seul verset. C'est de faire l'effort juste, d'être objectif, de ne pas être subjectif, d'user de cette raison pour chercher la vérité, non pas pour s'égarer. Et c'est dans ce sens que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés. Juste parce que nous avons accepté d'ouvrir nos yeux, ses yeux, et de regarder un documentaire, Allah nous a ouvert le cœur et la lumière de l'islam est rentée. Et depuis lors, je peux vous assurer, je sens que je suis esclave d'Allah, mais je veux vous assurer, les autres non-musulmans ne sentiront jamais qu'ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque l'on est soumis sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, on sent l'obligation de faire l'adoration. On sent l'obligation de vivre modestement. On sent l'obligation d'avoir le bon comportement. Et on sent surtout l'obligation d'être des nombres d'Ihdi Nasir al-Taz Moustakim, des biens guidés, des biens guidés, des biens guidés et des biens guidés. Des biens guidés qui sont les pieux, des biens guidés qui sont les martyrs, des biens guidés qui sont les véridiques. Et surtout les biens guidés qui sont les prophètes qui ont certes appelé au bien, interdit au mal et appelé ensemble à croire en un Dieu seul, sans associer, qui est un, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'ascendance et qui est l'infini, qui est le début, qui est le premier, qui est le maître, le jour de la résurrection, qui est celui qui nous jugeera, qui est celui qui nous administra soit au paradis, soit en enfer. C'est dans ce sens que j'ai compris la nouvelle de l'islam. Cet islam qui est large comme un jardin. Cet islam qui est loin d'être un enfer. Cet islam qui n'est pas un champ de bataille. Cet islam qui n'est que « Assalamu alaikum ». Cet islam qui n'est que la fraternité. Cet islam qui n'est que l'amour divin, l'amour de son prophète. L'amour de sa sunna. L'amour est cet islam qui n'est que la bonne fin. Sur la ilaha illallah muhammad rasulullah. Et nous pourrons dire aujourd'hui que l'islam dans ce monde a besoin de savants. Et lorsque l'islam veut se finir, veut se dévaloriser, mais ne peut jamais se falsifier, Dieu enlève, retire l'âme un à un de nos savants. Alors, chaque parent, que sont turcs ou africains, asiatiques ou américains, musulmans ou non-musulmans, doivent faire l'effort d'inscrire leurs enfants à ces cours de bonne mœurs, à ces cours de lecture, à ces cours de vie pratique, qui se font dans les mosquées, qui se font dans les maîtresses, et qui se font surtout et surtout dans le Coran. Nous savons que plusieurs chercheurs ont découvert des découvertes, mais se sont rendus compte qu'ils étaient les derniers à les découvrir. Nous savons que beaucoup, que vous pouvez rechercher sur le net, ont démontré que toutes et tous les mille silles dont parlait le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont vérifiées et se sont révérées, vraies et bien explicitées en des mots clairs, car il n'y a aucun doute au sujet du Coran. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de ceci, et nous attendons ceci. « Viendra un jour où tous seront alors musulmans, où tout le monde sera l'âge d'or, où tous ne seront que musulmans, et le drapeau de l'islam régnera partout, et tous seront humiliés, les croyants seront honorés le jour de la résurrection dernière, jusqu'à leur entrée au paradis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam illettré qu'il était savant, parce que le plus grand savoir, c'est la connaissance divine. Et j'ai compris une chose. Le défaut dans le christianisme, c'est-à-dire dans le monde occidental, c'est qu'ils connaissent plus la matière que la cause de la matière. Alors que dans le monde oriental, nous nous devons, comme par le passé au Moyen-Âge, de connaître plus le Créateur, afin que Dieu ouvre notre cœur de maîtriser et de connaître davantage les créatures. Car toutes ces sciences que nous voyons de l'Occident ne viennent pas de l'Occident, mais ont dérivé des recherches des grands savants, des grands walis, des grands amis divins, des grands chercheurs et suiveurs respectueux, illustres, croyants, musulmans, qui ont suivi pas à pas chaque lettre de la Sunna et du Qur'an. Nous pouvons savoir que les civilisations passées comme d'Anadolu, comme de l'Empire Othmane, comme du temps des Muawiyah, ont participé au développement considérable des sciences mathématiques, des sciences géographiques, des sciences historiques, des sciences psychologiques, et même des sciences de la vie sociale, tant dans le domaine environnemental, tant dans le domaine astronomique. Nous pouvons aussi ajouter une chose. L'islam est une chose très importante et personne ne peut nier ceci. Et comment connaître l'importance de l'islam? Un seul conseil. Pendant le mois de Ramadan, jeûnez. Et jeûnez et participez à toutes les assises dans votre mosquée. Vous verrez et comparerez ce mois par rapport aux autres mois. Comment savoir que la plus grande question de l'islam est Allah, son prophète. Et l'islam, c'est d'ouvrir les livres et de savoir que dans la tombe, on me demandera quel était ton dieu? Et je répondrai Allah, Inch'Allah, nous répondrons ensemble. Qui est ton prophète? Et nous répondrons Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est ta religion? Et nous répondrons l'islam. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, est comment répondre à cette question dans la tombe? Comment trouver la bonne recense dans la tombe et dire Allah, de notre vie, ayons la grande confiance que c'est Dieu seul qui nourrit et que ce n'est pas la nourriture qui nous enlève la faim. Ayons la confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui donne la maladie, que c'est lui qui donne la santé et que ce n'est ni un remède de la pharmacie qui nous donne la santé. Ayons la grande certitude en Allah, subhanahu wa ta'ala, que toutes les choses mauvaises qui nous arrivent sont pour notre bien, sont pour notre élévation. Car il y a toujours quelque chose d'important, de plus méritoire dans ce qui nous est désagréable. Comment répondre que Allah, subhanahu wa ta'ala, est notre Dieu, c'est de savoir qu'il est un et qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il est plus proche que notre jeune jugulaire. il suffit seulement de dire Allah et il te dit oui, pas. Comment répondre à cette question dans la tombe avec réponse qui est ton Dieu, c'est de savoir une chose, que nous devons respecter scrupuleusement les cinq prières lorsqu'il nous appelle à la mosquée en disant Allahu akbar, Allahu akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. As-shadou Allah, ilaha, ilallah. Il n'y a pas le Dieu digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. As-shadou Anna Mohamed Rasulullah et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et son prophète. Hayya ala surat, venez à la prière, hayya ala surat, venez au secours, qat qaamati surat, qat qaamati surat. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Allahu akbar, Allahu akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. La ilaha, ilallah. Il n'y a pas de Dieu digne d'adoration sauf Allah.